La suite du pan de frouccia que nous avions sorti il y a quelques années avec Franck Viano, c'est la version sucrée du pan bagna traditionnel niçois. On a voulu un petit peu revisiter d'autres recettes niçoises pour faire vivre la cuisine, surtout la cuisine niçoise qui me tient particulièrement à cœur. Nous avons décidé de faire des macarons à la tourbe de blête. C'est l'histoire de faire vivre les traditions, de revisiter certaines recettes, c'est-à-dire qu'on ne blasphème pas du tout les recettes traditionnelles, simplement on sort des recettes un petit peu revisitées. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que demain, il y a d'autres cuisiniers qui font partie des top brûlés, qui sortent pareil un macaron à la tourbe de blête, qu'ils ont appelé d'ailleurs, très beau nom, le macabléa. Donc, plus on est de cuisiniers, ou de fous, comme vous voulez, à faire vivre cette cuisine traditionnelle niçoise, et voilà, ça comble mon bonheur en fait. En fait, c'est simplement pour donner une impulsion, tant mieux, ça a été repris par d'autres cuisiniers. Moi, je ne vais pas en faire une exploitation commerciale, loin de là. Je vais de temps en temps le proposer en suggestion du jour, en dessert du jour, à mes clients, mais surtout, si on peut le proposer à des enfants dans des écoles, c'est, par exemple, le pan de froucha, nous sert beaucoup à aller faire des présentations de la cuisine niçoise dans les écoles, parce que nous faisons participer les enfants, et bien sûr, les enfants aiment le sucré, donc automatiquement, je veux dire, on a leur attention. Donc, voilà, le macaron à la tourbe de blête servira un petit peu à ça, pour expliquer la tourbe de blête sucrée traditionnelle, la tourbe de blête salée. Nous sommes un restaurant labellisé Cuisine Nissard. Je défends bec et ongles la cuisine traditionnelle niçoise faite maison. Je souhaite que de jeunes cuisiniers s'activent pour nous remplacer aussi. Je participe à l'école hôtelière aussi de Nice sur des projets, en tout cas, de sessions de cuisine niçoise. Et donc, tant qu'on peut faire vivre cette cuisine traditionnelle, cette cuisine des grands-mères, c'est très bien. Et y compris en la revisitant. Alors, effectivement, y compris en la revisitant. Donc, je m'attends à beaucoup de critiques, comme ce fut le cas pour les Pants de Frouche. Et puis, moi, j'aurais tendance à dire, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui critiquent souvent. J'ai eu le cas de plusieurs personnes qui m'ont interpellé assez sévèrement, alors qu'ils ne font rien. Nous, avec ce projet, Franck Vianneau a fait parler de la cuisine niçoise partout dans le département, a même gagné le dîner parce que parfait avec cette recette-là. Je veux dire, on peut rentrer dans les écoles, expliquer aux gamins, aux petits niçois, donc à la génération future, je veux dire, ce qu'est la cuisine niçoise avec un pambania sucré. Donc, ceux qui critiquent et qui restent gentiment derrière leur ordinateur ou leur plume, écoutez, ils ont qu'à faire quelque chose au moins, plutôt que de critiquer. Ça, c'est typiquement français, typiquement niçois, je suis niçois, et français, je sais le quoi.